Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au il s'agit de la modification du ton d'une syllabe. Ce phénomène est assez connu des apprenants chinois, mais il me semblait intéressant de faire un petit point pour ceux qui n'y seraient pas très familiers. Commençons avec un petit rappel. En mandarin, il y a cinq façons de prononcer une syllabe. Quatre tons et une prononciation neutre. Prenons un exemple bien connu, la syllabe MA. Le premier ton sera plat et haut. MA, MA, voilà. Il est plat et haut et on note avec un accent plat, c'est-à-dire un Macron. Deuxième ton, on monte des graves vers les aigus. MA, MA, c'est comme si un peu on s'étonnait. MA, on écrit ça avec un accent aigu. Troisième ton, on descend dans les graves et on remonte dans les aigus. MA, MA, on écrit ça avec un accent circonflexe à l'envers, ce qu'on appelle un caron. Quatrième ton, on descend des aigus vers les graves. C'est comme si un peu on s'énervait. MA, 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 on écrit ça avec un accent grave. Et enfin, cinquième prononciation possible, MA, MA, voilà. Il n'y a aucun ton dessus, c'est une prononciation neutre. MA. Alors si vous trouvez que c'est dur, dites-vous qu'en taïwanais, il y a huit façons de prononcer une syllabe et en cantonais, neuf. Donc bon, en mandarin, ça va, juste cinq. Le 110 tonal le plus connu porte sur le troisième ton. Quand deux troisième ton se suivent, le premier des deux se change en deuxième ton. Par exemple, NI HAO, qui s'écrit en pignine NI HAO, mais que l'on prononcera NI HAO, NI HAO. Voilà, je ne suis pas descendu, je suis juste monté. NI HAO. Devant les autres tons, le troisième ton se transformera en demi-troisième ton. C'est-à-dire qu'on gardera la partie descendante du ton et après, on montera légèrement, mais on ne fera pas la montée complète. On ne fera pas, par exemple, dans ce mot-là qui se prononce CI CHUANG. On ne prononcera pas CI CHUANG. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop fatigant pour la gorge. On prononcera CI CI CHUANG. Voilà, je suis resté en bas dans les graves, j'ai légèrement remonté, puis j'ai enchaîné sur le deuxième caractère. En fait, le troisième ton, les caractères au troisième ton ne gardent leur ton qu'en fin d'énoncé, comme dans NI HAO. Voilà, c'est la fin de l'énoncé. Le HAO reste au troisième ton. Passons ensuite à un caractère plus complexe. I, YI, premier ton, qui veut dire un. Mais devant un quatrième ton, I se prononcera I, deuxième ton, comme dans NI DING, certainement. NI DING. Et devant les autres tons, I deviendra en fait I, quatrième ton, comme dans I CHI I, qui veut dire ensemble. Alors quand on écrira le PININ, on notera bien un premier ton sur chacun des I qu'on a là, dans les deux mots, mais on ne les prononcera pas premier ton. On les prononcera deuxième ton pour I DING, et quatrième ton pour I CHI I. Mais alors, quand c'est qu'on va prononcer I au premier ton ? Et bien tout simplement quand on va compter I, II, III, IV. Voilà, là on a compté, on a mis le I au premier ton. Et sinon, comme pour le troisième ton, on va le prononcer au premier ton, enfin dénoncé. Autre caractère archiconnu qui va changer de ton, BOU. B-U, quatrième ton, qui deviendra BOU, deuxième ton, devant un autre quatrième ton. Ça donnera BOUYAO. BOUYAO. Voilà, vous avez vu, en PININ on écrit BOUYAO. Mais on va prononcer BOUYAO. Voilà, ça facilite la prononciation. C'est plus facile de dire BOUYAO que BOUYAO. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas découragé. Si cela fait trop à retenir, déjà, efforcez-vous dans un premier temps de bien prononcer les tons de tous les caractères. Et vous allez voir avec le temps, ces 110 vont s'installer naturellement. On ne pourra pas faire autrement. Bien, on se verra dans une prochaine vidéo. Zaijian.